bonjour la suite encore sur la recharge donc quand la voiture est branchée en fait donc la limite que vous aurez défini au lieu où vous vous trouvez donc j'avais défini 8 ampères pour vous montrer la limite basse vous c'est dès qu'on branche la voiture cette limite se définira à l'endroit où vous êtes voilà et donc vous avez moyen quand la recharge est en cours de l'arrêter avec le bouton ici et là la recharge s'arrête vous voyez sur les composants combien de kilomètres vous récupérez donc à 8 ampères on récupère une dizaine de kilomètres par heure voilà si on monte un peu la puissance à 10 ampères on récupère une quinzaine à peu près voilà si on monte à 16 ampères donc typiquement si on a une prise green up bien installé par un avec les bons diamètre de câbles on récupère une vingtaine de kilomètres à l'heure voilà si on monte après derrière sur des charges plus hautes à 32 ampères voilà on voit qu'on récupère environ 40 50 km par heure alors il s'agit de recharge en monophasé en triphasé les puissances sont triplés au final c'est à dire que chaque phase envoie une quantité de courant avec la même tension et comme la puissance correspond à la multiplication de la tension et de l'intensité il y a trois fois plus de courant et de puissance voilà donc si vous planifiez une recharge donc par exemple pour un départ demain à 7 heures voilà et que la puissance de charge le permet la voiture va privilégier en fait c'est à dire que là la recharge est arrêtée la voiture va privilégier de prendre la puissance en heure creuse quand on a réglé le quand on a mis le réglage chargé en heure creuse si là je descends la puissance à 8 ampères ce qui correspond à une à 5 ampères à une toute petite puissance alors la recharge va démarrer pour pouvoir compenser le fait que la voiture doit partir et se recharger donc si ce n'est pas possible d'atteindre la limite que vous avez défini la voiture se mettra à recharger tout de suite pour atteindre cette limite voilà